Sous-titrage ST' 501 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 avait violé une prisonnière et qu'il avait été arrêté et placé en détention. À part cet incident dont vous parlez, avez-vous d'autres souvenirs, d'autres événements de cette nature lorsque vous étiez à S21 ? D'autres gardes qui auraient été sanctionnés pour des offenses à caractère moral ? Est-ce qu'il y a d'autres gardes qui ont été accusés pour des offenses à caractère moral ? Je ne sais pas que d'un incident, un membre de S21, d'après mes souvenirs, un membre du personnel a été arrêté et placé en détention. Mais le cadenas n'était pas bien verrouillé, le gardien a pu s'échapper et il est allé au Vietnam. Après 1979, il a travaillé comme policier dans le Canada. Il est mort de nos jours. Et juste pour finir, Monsieur le Président, si vous m'autorisez, quelles étaient les raisons pour lesquelles ce garde a été emprisonné ? Je pars du principe que ça a un lien avec une offense à caractère moral, mais est-ce que je tire des conclusions que je ne devrais pas tirer ? Est-ce que cette personne était incarcérée pour avoir commis des offenses à caractère moral ? Un gardien a été arrêté pour avoir commis une faute morale avec une prisonnière ? Un gardien a été arrêté pour avoir commis une faute morale avec une prisonnière ? Pour avoir laissé un prisonnier s'échapper. Quant à la victime du viol, cette femme a aussi été arrêtée et tuée. Et connaissiez-vous le nom ? Ou avez-vous le moindre détail sur la victime dont vous parlez et qui a été tuée ? Je ne connais pas le nom de cette prisonnière. Par la suite, elle a été placée sous la responsabilité d'un autre groupe. Je n'étais pas sur place. Je n'étais pas responsable de cette affaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois que mon temps est écoulé. Thank you, Mr. President. I believe I've run out of time. Je vous remercie. Merci, Monsieur le témoin, d'avoir répondu à mes questions. Thank you, witness, for answering my questions. Le Président, merci. Le moment est venu d'observer une courte pause. Les débats reprendront à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin. Pendant la pause, veuillez l'accompagner dans la salle d'attente et le ramener dans le prétoire. Accompagné de son avocat pour 15 heures. Suspension de l'audience.